Antisémitisme sur des campus américains, la présidente de l'université de Pennsylvanie démissionne. Elisabeth Magil avait expliqué devant le Congrès que les appels au génocide des Juifs pouvaient, selon le contexte, porter atteinte au règlement de son université. La présidente de la prestigieuse université privée américaine de Pennsylvanie-Hupen, à Philadelphie, et le chef de son conseil d'administration ont annoncé samedi soir leur démission après une audition critiquée devant le Congrès à Washington concernant l'antisémitisme sur les campus aux États-Unis. « Ce fut un honneur de servir cette remarquable institution », a écrit Elisabeth Magil, présidente de l'université de Pennsylvanie depuis l'été 2022, dans un bref message de « démission » rendu public par le président du conseil d'administration de l'établissement, Scott Bock. L'ancienne présidente Liz Magil a fait un faux pas malheureux la semaine dernière, comme ses deux pères présidentes d'université, Claudine Gay de Harvard et Sally Kornblut du Massachusetts Institute of Technology, MIT, après cinq heures d'audition agressive devant une commission du Congrès, a expliqué Scott Bock dans un communiqué. « Après cela, il était évident que sa position n'était plus tenable et elle et moi avons décidé qu'il était temps pour elle de partir », a-t-il écrit en annonçant aussi sa propre démission, avec effet immédiat. Le Congrès a ouvert une enquête parlementaire jeudi sur ce qu'il a qualifié des « antisémitisme endémique » sur les campus américains. Depuis mardi, les trois présidentes d'université sont sommées de démissionner, notamment par des dizaines de parlementaires, après leur audition, jugée « absolument honteuse » par le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, devant une commission du Congrès au sujet de la hausse de l'antisémitisme sur les campus depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Les trois femmes ont répondu mardi aux questions de la parlementaire républicaine Élise Stéphanik qui assimilait les appels d'étudiants à elle, « Intifada », à une exhortation à « un génocide contre les Juifs en Israël et dans le monde ». Lorsque l'élu a demandé si « appelé au génocide des Juifs » violait le règlement sur le harcèlement à Harvard, oui ou non, Claudine Gay a répondu « cela peut, en fonction du contexte », avant d'ajouter « si c'est dirigé contre une personne ». Vendredi, la patronne de Harvard s'est dite « désolée, que c'est, mot, est, amplifié la détresse et la douleur » et Elisabeth Magil a diffusé un message vidéo de regret après qu'un donateur a menacé de retirer 100 millions de dollars de fonds à l'université. Dans ce message, elle reconnaissait que les appels à « un génocide des Juifs » constituaient, à son avis, du harcèlement ou de l'intimidation. Depuis les attaques sanglantes du Hamas contre Israël le 7 octobre, suivi de représailles meurtrières d'Israël, le conflit secoue des universités de la côte et comme Harvard près de Boston, eut peine à Philadelphie et Columbia à New York.